Puis, par exemple, mon père, quand ils sont arrivés, ma mère est devenue infirmière auxiliaire, puis mon père est ingénieur. Puis, je ne me souviens pas trop de quand ils ont déménagé à Montréal, parce que je suis né à Montréal à NBG, fait que j'étais trop jeune. Mais ce que je me souviens, c'est quand, de Montréal, on a déménagé à Sept-Îles. Et Six-Bois? Oui, j'ai resté à Sept-Îles pendant un an. Tu parles d'un coup. Tu parles d'un coup là-bas. Et pour faire encore pire, après Sept-Îles, on est allé déménager à Sorel. Sorel, Tracy. Écoute, on était la seule famille noire là-bas. Les enfants me regardaient, puis pensaient que j'étais E.T. Genre, je montrais ma main, puis disais, son doigt est aussi long qu'E.T. C'était fou, là. Impossible. Non, non, je te dis. Impossible. Le monde n'avait jamais vu de noir là-bas. Le monde capotait. Ça, c'était à Sorel, tu parles. Oui, à Tracy, exactement, dans les bois d'Angoulême que je restais là. OK. Écoute, j'ai vécu tellement de racisme. À Tracy, là, à Sorel, Tracy, là, dans la ville, dans les deux villes, là, que si tu m'avais connu quand j'étais jeune, des fois, tu aurais pensé que le mot « nègre », c'était mon nom, tellement que je me le faisais traiter. Pas sérieux. Ça n'avait aucun sens au AAC. Mais mon père, il avait une job au poudre métallique à Tracy. Une job d'ingénieur, une super bonne job. Mais même lui, il a vécu du racisme. Pas autant que nous, parce que mon père était quand même assez barraqué, là. OK. Mais, écoute, dans l'autobus d'école, à l'école, au hockey, partout, je me faisais traiter de nec, partout, c'était fou, là. C'était… Aïe, aïe. Ça n'avait pas de sens. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, je n'étais pas content qu'on reste là-bas à cause du racisme. Mais en même temps, tu comprends… Tu sais, il faut comprendre que quand on perd un super bon job, il y a des choses que, quand tu deviens plus vieux, tu comprends pourquoi on était là-bas, mais je n'ai pas de bons souvenirs… Si bon, OK. Tu sais, à part les amis que je me suis faits quand j'étais là-bas, parce que j'avais quand même des amis là-bas aussi. Mais je retiens pas mal plus de négatifs que de positifs de mes dix ans que j'ai vécu à Sarrelle Tracy. Puis, comment tu passes à travers ces phases-là? Surtout, en plus, les kids, comment ils sont « mean ». Tu sais, ton père, il a dû l'en vivre à la chope quand même, ou tu sais, ça devait être trop. Enfin, comme tu dis, tu sais, il y a même un autre jeu. Mais ce qui est arrivé, c'est que ça l'a forgé aussi mon caractère, mais c'est parce que l'affaire, c'est que je me suis entêté à vouloir jouer au hockey. Puis ça, on s'entend, si dans une ville qui était la seule famille noire qui décide de jouer un sport, qu'il n'y a pas de noirs qui jouent, c'est encore pire. Mes parents ne voulaient pas que je jouais hockey à cause du racisme. Le monde me traitait tellement de mon nec dans les astrades que mes parents allaient plus au game, puis il ne voulait plus que je joue parce qu'il trouvait que c'était un environnement tellement négatif, qu'il disait que ça allait m'affecter comme personne. Puis, tu sais, aujourd'hui, je suis dans des conférences dans des prisons, puis il y a beaucoup de gens qui se sont joués à des gangs parce qu'ils ont vécu des formes de traumatisme, que ce soit du racisme ou d'autres formes de traumatisme quand ils étaient jeunes, qu'en jouant une gang, ils sont frustrés et ils se défoulent. Moi, ce qui est arrivé, c'est quand mes parents voulaient que j'arrête de jouer au hockey, je me souviens, j'avais 7-8 ans, puis moi, je ne voulais pas arrêter parce que, puis en plus, le hockey, ce n'était même pas mon sport préféré. C'était le soccer, le basketball, le football. Le hockey, ce n'est pas mon sport préféré, mais quand mes parents me disaient que il fallait que j'arrête de jouer au hockey, je disais, puis j'avais 8 ans, je ne peux pas arrêter. Si j'arrête, ils vont gagner, ils vont avoir raison. Il faut que je fasse la ligne nationale pour montrer à tout le monde qu'ils avaient peur et qu'ils ont peur. Je dis ça à tes parents à 8 ans. à tes parents, ils sont comme, ils étaient en train, ils ont déjà failé, ça ne va pas bien.